Hello les amis, dans cet épisode on vous emmène en road trip sur la célèbre route Desjardins qui va nous emmener de Pletenberg Bay, une station balnéaire assez huppée au bord de l'océan indien, jusqu'à la région des Vins aux portes de Cape Town. Et nous commencerons notre road trip par une super balade autour de la péninsule de Roberg. Les vues depuis le trail qui en fait le tour sont spectaculaires. Parfois même animés par quelques colonies de phoques gueulant en contrebas. Une grosse heure de marche plus loin, le chemin de randonnée traverse une plage sauvage pour continuer sur une presqu'île où nous empruntons de fragiles escaliers en bois. Nous sommes absolument conquis par ce coin où l'océan bombe le torse avant de recouvrir les rochers pour former des piscines naturelles aussi belles que dangereuses. Le retour en fin d'après-midi ne sera perturbé que par un hélicoptère de secours venu pour rapatrier sans doute un randonneur malchanceux ou un baigneur imprudent. Le lendemain nous mettons cap sur Tsitsikama, situé à 50 km à l'est de Pletenberg Bay. Ce parc national est célèbre pour ses colonies de marmottes, pour son brouillard imprévisible, pour ses ponts suspendus mais surtout pour sa gorge étroite s'enfonçant profondément dans ce littoral mystérieux. Et le meilleur moyen de partir explorer cette gorge c'est bien entendu en kayak. La mise à l'eau est un peu rock'n'roll mais après quelques minutes de pagaie, nous arrivons enfin à l'entrée du canyon. Et quelques centaines de mètres plus loin, nous troquons nos kayaks pour des matelas pneumatiques, appelé l'îlot et spécialement conçu pour continuer à s'enfoncer dans les eaux peu profondes de cet étroit de bras de mer. Peu profondes mais suffisamment à certains endroits pour que Théo puisse évidemment faire quelques sauts. De retour à Pletenberg Bay et après une longue hésitation, nous décidons de visiter deux réserves animalières. La première, Birds of Eden, nous permet d'approcher sous une gigantesque volière une grande variété d'oiseaux présents en Afrique du Sud. Je me ferai accueillir par un perroquet malicieux qui m'accompagnera une bonne partie de la visite. C'est mignon mais il finira par défoncer une branche de lunettes avec son bec avant de s'attaquer à mon oreille. Birds of Eden nous aura néanmoins permis d'approcher de très près beaucoup d'oiseaux, petits et gros, jusqu'à ces gracieux flamants roses entourés par des ibis rouges qui ne sont pas sans nous rappelés le delta des Amériques au Brésil. Un peu plus loin nous visiterons aussi Monkeyland qui, comme son nom l'indique, est un parc consacré aux singes et autres marsupiaux laissés en liberté dans un énorme enclos. L'occasion de filmer quelques belles tranches de vie avec ces singes hurleurs, ce gibbon, ce délectant de ses tiges de nénuphar, ou encore ces lémuriens dont certains ont revêtu leurs plus beaux habits de pandas. L'étape suivante de notre road trip le long de la garden route sera pour Neissna. Oui, oui, celui-là. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Bon, on va pas insister, hein ? Depuis, on a réappelé à l'aimer notre équipe. En tout cas, si tu descends du bus, tu réalises ravi que Neissna est un peu le cap ferré sud-africain. Une station balnéaire assez sélecte, mais sans pour autant être ostentatoire. Il faut dire que la région est très chouette. On y trouve même quelques criques splendides, dont l'une d'entre elles accueille même un parcours de tyrolienne pour une expérience vertigineuse. C'est génial ! C'est génial ! Nous terminerons la journée à Brenton-Hancy dans un épais brouillard, mais quelle belle journée encore ! Le prochain stop nous emmène à plus de 3 heures de route. La réserve de Hoop est située loin de tout. On s'est souvent demandé si nous étions sur le bon chemin car ce ne sont pas les panneaux routiers qui défigurent le paysage. Mais après une bonne heure et demie de route, depuis le dernier être humain croisé, nous arrivons enfin à destination. De Hoop se situe au bord de l'océan Indien, qui est le bord d'une longue étendue de dunes d'un côté, alors que de l'autre s'enchaînent quelques plages protégées par des avancées rocheuses. Du bord, nous aurons la chance d'admirer un phoque en pleine démonstration de pêche. The Hoop abrite aussi quelques animaux, dont ces autruches, évoluant paisiblement au milieu d'antilopes Bontebox, rendant ce petit paradis sauvage encore plus photogénique. Mais il est à présent temps de continuer notre chemin sur plus de 100 km pour mettre fin à un énorme mensonge et rendre ainsi hommage au cap des aiguilles que nous trouvons coincé derrière ce phare un peu décrépit. Alors pourquoi venir jusqu'ici ? Pourquoi parcourir ce petit sentier sous une météo rarement clémente ? On pense souvent que le cap de Bonne Espérance est le point le plus au sud de l'Afrique, et en fait non, c'est ici, c'est le cap Agoulas, puisque vous avez ici l'océan Indien et ici l'océan Atlantique. Bon, sinon rien de particulier si ce n'est cette carte massive de l'Afrique posée à quelques mètres du point délimitant les deux océans. L'un chaud et l'autre froid. Et qui c'est qui vit à mes eaux froides et qui vit en Afrique du Sud ? Eh oui, c'est le grand requin blanc. Et il vit ici, dans cette baie en particulier, entre Gansbai, situé de l'autre côté de la baie et capitale mondiale du Grand Blanc, et Hermanus, d'où nous prenons ces quelques images. Et Hermanus est aussi largement fréquenté pour l'observation des baleines, mais ce n'est hélas pas la saison. Néanmoins, la chance nous sourira puisque nous distinguerons au loin quelques jeux caractéristiques de la présence du mammifère. Bref, nous quittons Hermanus pour nous enfoncer dans les terres, en direction de la célèbre région des Vins. Mais avant cela, nous ferons une halle dans un hôtel incroyable. Chaque chambre est composée d'un salon surpiloté, relié à une caravane Airstream. Et chaque Airstream est thématique. Nous resterons dans le Yellow Submarine, depuis lequel Manu guettera toute la nuit l'arrivée des ennemis, depuis le périscope de la chambre. Bref, c'était rigolo. Encore une belle adresse de Marie, dont nous vous rappelons les coordonnées en commentaire. Après cette belle nuit de sous-marinier, nous rejoindrons la côte pour un stop pingouin. D'où quelques panneaux légèrement dérontants. Avant de parcourir une route côtière absolument sublime, nous emmenons vers la capitale du vignoble sud-africain, la jolie ville de Stellenbosch. Stellenbosch est avant tout une ville universitaire. On s'y sent bien, on y mange bien, bref, ça nous a beaucoup plu. Mais notre objectif se situe à quelques kilomètres de là, dans un petit bled nommé Franchouk, littéralement le coin des français. Et oui, on l'oublie souvent, mais l'histoire de l'Afrique du Sud s'est aussi construite grâce à quelques centaines de huguenots fuyant la répression contre les protestants français. Ils fondent alors Franchouk, plantent des vignes et 300 ans plus tard, le vin d'Afrique du Sud, 7ème producteur mondial, se concentre à 90% dans cette ex-colonie huguenots. Nous visiterons Babylons Thoren, l'un des vignobles les plus vieux, les plus touristiques du coin et célèbre pour ses gigantesques jardins potagers et ses charmantes boutiques de produits évidemment 100% naturels. Nous y déjeunerons paisiblement avant de visiter Beauchendal, un autre vignoble créé au 17ème siècle et jouissant d'un cadre absolument somptueux. Mais bon, c'est pas le tout de picoler, notre séjour en Afrique du Sud est loin d'être terminé, alors dans le prochain épisode on vous emmène découvrir Cape Town depuis la hauteur de Table Mountain jusqu'au bout de sa péninsule, théâtre du célébrissime Cap de Bonne Espérance. Alors à très vite les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada